super alors salut à tous on est en live on est sur facebook et sur twitch et donc on est sur la page femme inspirante on est au château musée vaudou vodou et ce soir je suis avec adeline qui est la directrice du musée mais on est aussi en fait avec des gens qui nous regardent c'est un peu comme quand on est à la radio à rtl les grosses têtes il ya toujours un petit public comme ça qui rigole je sais pas si ça va abîmer ça va merci à toi de nous accueillir et au niveau du public vous allez bien oui alors ça s'entend pas trop parce qu'en fait ils sont très éloignés de nous mais ils viennent de dire oui pour ceux qui nous regardent alors ben adeline on est on est au château musée vaudou et donc tu es la directrice alors pour ceux qui sont en train de nous rejoindre peut-être pour commencer est ce que tu peux nous faire une petite présentation de 3 4 minutes de de ton parcours personnel oui bien sûr déjà merci de venir ce soir ici au musée merci à tous d'être présents donc ben moi je suis administratrice du musée depuis 2014 il a ouvert ses portes en janvier 2014 et moi je suis arrivée en juillet donc quasiment au début avant ça ben j'ai un parcours assez classique je suis alsacienne vous l'entendrez peut-être je viens d'une heure de l'alsace de la campagne et j'ai été au lycée j'ai fait un bac économique et social je voulais être journaliste et finalement la vie m'a menée ailleurs mais du coup pour devenir journaliste j'ai fait sciences po j'ai j'ai commencé suite après lycée en troisième année j'ai pu avoir la chance de partir faire ce qu'on appelle un projet personnel pendant un an je suis partie vivre au pérou j'ai travaillé pour une association qui s'appelle altiplano qui est basée à alchil ticaym et à lima au pérou dans les bidonvilles le vient et là bas je me suis occupé de la communication d'association de la quanta j'ai fait la coordination aussi d'action que l'association menée là bas donc elle travaille avec des femmes défavorisées c'est de la réinsertion par l'emploi par le biais d'un d'un petit magasin de matériel scolaire et c'est des femmes en grande difficulté qui donc sont les vendeuses de ce magasin et qui gère le magasin et qui grâce à ça ont un petit revenu et puis se réapproprient leur vie grâce à ce travail et un autre volet de l'association c'est le travail dans les écoles de patch à couteille donc c'est un quartier très défavorisé à lima et là l'association fait intervenir des professeurs péruviens pour tout qui s'occupe de d'enrichir un peu les cours là bas des écoles publiques avec des ateliers de lecture de bricolage diverses choses et puis moi j'étais comme j'étais animatrice bafa et formatrice ensuite d'animateur je travaillais sur le volet un peu pédagogie du jeu et après ça je suis revenue j'ai fait un service civique en même temps que ma 4ème année à sciences po parce que je préférais le terrain que les études et puis ensuite en cinquième année j'ai fait un master qui s'appelle politique et gestion de la culture qui permet donc de pouvoir gérer des lieux culturels donc j'étais plus focalisée musique ou théâtre mais à côté de ça en fait je faisais de la percussion africaine d'afrique de l'ouest la percussion mandingue depuis mes 16 ans et un jour dans les dna ben j'ai vu car un musée africain qui allait ouvrir donc je ne connaissais pas du tout voulou j'ai écrit une candidature spontanée à l'époque aux deux propriétaires du lieu et au début on m'a envoyé bouler ils m'ont dit qu'ils cherchaient personne que voilà en plus sciences po vous alliez peut-être me coûter cher c'était la première approche je comprends et quelques mois après en fait ils m'ont rappelé parce que l'équipe en place qui a fait la scénographie qui est magnifique n'était pas ça allait pas trop au niveau de la gestion du lieu au niveau coordination quotidien et c'est donc ils sont partis et puis là ils m'ont rappelé on a fait des entretiens puis ils m'ont recruté comme ça donc c'est via une candidature spontanée super alors je précise pour ceux qui nous regardent en live vous pouvez poser des questions alors tu nous parles du musée pour ceux qui nous regardent et ceux qui sont là tu sais ce que tu peux présenter un peu plus le musée justement sa création comment c'est arrivé et concrètement qu'est ce qui se passe dans ce musée ça fait ça donc c'est le seul musée privé de strasbourg il est géré par une association de droit local et en fait c'est l'histoire de vie de deux passionnés qui sont marques et marillus arbogast en fait ils ont collecté pendant plus de 40 ans des objets vaudou et aujourd'hui ils ont la plus grande collection vaudou au monde ici au musée on a 1400 pièces et c'est la plus grande collection de vaudou ouest africain parce que le vaudou il est né en afrique de l'ouest mais je reviendrai peut-être sur le côté vaudou tout à l'heure et donc monsieur arboga c'est l'ancien pdg de la brasserie fichère il a aussi inventé la desperados parce qu'il est chimiste de formation aujourd'hui il a aussi créé les bières du sorcier si vous connaissez et donc il allait en afrique régulièrement pour chasser c'était sa passion mais rapidement en fait il a rencontré le vaudou il s'est passionné vraiment sur l'esthétique du vaudou et puis après sa philosophie parce que dans le vaudou on utilise aussi par exemple les plantes pour soigner et donc lui son côté chimiste ça va ça l'intéressait en fait la pharmacopée des plantes et il a il a créé ce il a d'abord donc collecté des objets très très longtemps et puis un jour sa femme lui a dit bon ça suffit c'est dommage que cette pièce elle dorme dans un local à l'abri des regards il faut qu'on puisse partager ça avec tout le monde la collection a failli partir dans d'autres musées préexistant à balle et puis au final monsieur arbogast il a dit c'est trop dommage j'ai réussi en alsace j'ai réussi ma vie pro en alsace je veux que ce musée il reste ici et donc il s'est lancé le gros défi de monter un musée tout seul sur ses fonds propres donc il a acheté le magnifique château d'eau là qui nous accueille qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et il a retapé donc c'était vraiment à l'abandon depuis à peu près 60 ans ce ce bâtiment et l'a installé sa collection et donc aujourd'hui on a ouvert le musée en 2014 j'ai eu plus de 50 travaux je crois et il a ouvert le musée super alors pour ceux qui se posent la question quand on parle de vaudou moi en général je pense tout de suite aux films de jazz bond livre et dieu voilà dans les années 70 roger moore il ya des trucs autour du vaudou mais concrètement c'est c'est quoi le voodou alors effectivement les gens viennent souvent avec ces idées là qui sont vraiment pas mal d'a priori parce que en fait ce qui est un tard enfin vraiment très impressionnant dans le voodou c'est beaucoup le voodou haïtien et c'est un voodou on a du zombie des sorts maléfiques voilà c'est assez assez noir alors que de base le voodou en fait il est né en afrique de l'ouest entre le bénin enfin surtout au bénin au togo et un petit peu au ghana nigéria c'est ce qu'on appelle l'ancien royaume du taomé et c'est une philosophie de vie une religion une culture qui permet d'encadrer tous les moments de la vie donc ça va pas être pour faire du mal jeter un sort ou attraper des zombies ça va être vraiment célébrer un mariage faire en sorte qu'une naissance se passe bien accueillir un nouveau né voilà il ya plein de choses autour de ça ou que les moissons soient fertiles et riches et du coup c'est une religion qui est encore très pratiquée aujourd'hui dans ces pays là et ben on a on a beaucoup de clichés donc c'est une religion très construite alors elle est pas très vieille elle date du 15e siècle et après elle a voyagé effectivement au brésil en haïti à cuba en louisiane avec les esclaves qui ont été emmenés de force et qui ont emmené avec eux leurs croyances et ses croyances là elles se sont complètement mélangé aux cultures de là bas et puis elles ont aussi été un peu des fois réinterprétés de manière globale c'est comme si moi demain on m'envoie recréer une messe en asie je pense un peu n'importe quoi parce que je suis pas prêtre et là c'était un peu le coup aussi la même chose les gens qui étaient envoyés n'étaient pas forcément des initiés prêtres et donc ils ont réinterprété ça et c'est pour ça qu'on retrouve des vodou très très différents notamment louisiane et en haïti quoi alors juste rapidement là derrière vous pouvez voir qu'il ya je sais plus si on dit des poupées ou des statues mais tu peux juste pour ceux qui nous regardent indiquer la signification de ce qu'il ya derrière nous ouais on peut appeler ça du coup des costumes ou des masques en fait c'est plutôt des masques leur un masque c'est pas juste quelque chose qu'on met sur le visage c'est pas un costume un ensemble donc cela derrière nous c'est ce qu'on appelle des gélédées c'est des masses qui rendent hommage aux femmes et c'est des cérémonies qui sont organisées par les femmes donc c'est elles qui vont diriger comment la cérémonie a lieu les masques qui vont en fait sortir sur les places de village puis il va y avoir des danses des chants des musiques tout un cérémoniel en fait autour de ça et si on dit que c'est pour rendre hommage aux femmes c'est beaucoup parce que quand on sort ces masques c'est pour la fertilité dans le village mais aussi bien je parlais des moissons avant c'est grâce aux guélédées aussi qu'on demande à avoir de bonnes récoltes et en même temps c'est des sortes de cérémonie satirique où on se permet au musée de parler de vignoles de l'info en rigolant parce que c'est des spectacles on va un petit peu aussi casser les tensions du village en racontant ce qui s'est passé les derniers ragots etc et on va régler un petit peu des comptes à ce moment là voilà alors la dernière fois moi j'étais venu elle m'avait fait un tour rapide du musée tu m'avais raconté je crois que c'était quand on était au premier ou au deuxième étage c'est quand il y avait le masque bleu ou je passe tout de suite tu m'avais raconté la nuit ils peuvent sortir et ils peuvent frapper les gens j'ai vu ces embêtements c'est la police de la nuit il ya différentes familles de masques en fait donc là on en a une et puis angleto c'est notre famille de masques qui est responsable du couvre-feu et de de l'ordre la nuit donc c'est des sociétés secrètes qui portent ces masques on sait pas qui porte ce masque d'ailleurs peut-être c'est pas des humains faut être initié en tout cas pour les porter et quand ils sortent en fait sur la place du village les gens le savent parce qu'on entend des sons et ça veut dire qu'il faut rentrer chez soi et ne plus sortir sauf si on est initié quoi et donc les gens prennent ça très au sérieux et puis c'est eux qui vont tourner dans le village si quelqu'un est en train de dévaliser un magasin ils vont pas hésiter à intervenir en fait ils ont même un pouvoir politique plus fort que les politiques parce que on connaît pas leur identité donc ils jouent aussi un peu de cet anonyme mais bon ça c'est les cérémonies de masques en fait le vaudou concrètement comment ça se pratique c'est un peu moins directement avec les masques c'est avec ce qu'on appelle la divination du fa et donc ça c'est une divination en fait quand vous avez justement envie de vous marier ou que vous allez avoir un enfant ou que vous êtes très malade et que vous voulez guérir vous allez voir ce qu'on appelle le pokono le unon c'est le devin le prêtre qui pratique le vodou et va faire la divination du fa c'est ça la base du vodou qui explique que c'est du vodou en fait pour ça il va avoir deux colliers et sur chaque collier il ya huit noix il va les lancer et suivant comment les noix tombent en fait il va lire ses signes principaux et suivant comment quels signes tombent en fait il va vous prononcer des paroles qui sont très métaphoriques c'est des sortes de proverbes qui soit vont suffire donc ça va vous permettre de réfléchir à votre besoin votre souci et vous faire avancer dans la vie et vous repartez soit il va falloir faire des offrandes à des objets s'occuper d'une divinité honorer une divinité et donc dans ce cas là il va vous faire une sorte d'ordonnance et vous allez repartir avec ça et peut-être qu'il faudra même fabriquer typiquement un objet pour vous et donc on va aller chez un féticheur un spécialiste qui va fabriquer cet objet alors moi je vais juste revenir un petit peu sur sur toi puisque dans ta présentation tu nous disais que tu avais fait une candidature spontanée et au début on voulait pas de toi puis on t'a prise donc au début tu avais absolument aucune connaissance du vodou et de ce milieu comment ça s'est passé pour toi justement l'intégration au niveau du château musée vodou alors bon bah déjà là vous verrez si vous faites le tour après du lieu si vous l'avez déjà fait on est assez vite je trouve pris par les objets parce que c'est une esthétique qu'on connaît peu et qui est forte déjà ben j'ai quand j'ai rencontré la collection entre guillemets j'ai été tout de suite assez fasciné par ça et ben ça a été de l'auto formation avec monsieur arbogast beaucoup de lectures après comme c'est une tradition orale et secrète en plus parce que souvent enfin il faut être initié pour pouvoir avoir certaines connaissances quand on est une femme en plus c'est encore un peu plus compliqué qu'on n'a pas le droit de tout savoir sauf qu'on est une vieille femme et du coup ben ouais ça a été un travail de longue haleine mais bon en dehors des lectures etc moi je suis là beaucoup pour je dis en rigolant à faire tourner la boutique c'est à dire qu'on est une association faut qu'on vive et qu'on survive en tant que musée privé je suis pas guide on a une équipe du guide qui ont plus un parcours enfin j'ai divers profils mais j'ai des parcours d'histoire de l'art histoire tout court des gens qui sont passionnés aussi pour le vodou et voilà donc on arrive à à se renseigner puis de temps en temps on essaie de faire des voyages d'équipe quoi juste est ce qu'en terme de d'âge vodou tu es assez vieille pour être initiaux quoi alors je vais dire non parce que je suis encore menstrué pour eux ils considèrent qu'une femme qui a encore ses règles un caractère et peut être prise de colère et donc révéler les secrets donc je ne suis pas encore assez vieille ok quand on rentre dans le musée je crois au rez-de-chaussée il ya l'expo des pirogues si je me trompe pas tu peux nous en parler oui c'est notre nouvelle exposition temporaire on l'a ouverte en décembre c'est une exposition qui présente la place de l'eau dans le vodou et aussi le lien au territoire à l'environnement donc ben en fait c'est des objets sous forme de barques de crocodiles ou d'animaux aquatiques et ces objets en fait on les trouve que dans les villages qui sont près des lacs de la mer ou des rivières et il parle vraiment bas du lien à l'eau alors les crocodiles ça va être la divinité à chaque pas parce que c'est vrai que j'ai pas expliqué mais il ya un panthéon vodou avec plein de divinités comme un petit peu chez les grecs si on veut faire des parallèles ou des roumains donc à chaque pas il s'occupe de l'eau douce et aussi des enfants qui sont morts noyés ou mangés par les crocodiles et les barques certaines sont des barques funéraires d'autres sont des barques qui font référence à la période esclavagiste ou en fait les gens étaient envoyés justement au brésil en haïti etc et mourraient en mer ou alors mourraient là bas donc on faisait pas les rituels nécessaires pour que leurs âmes ne soient pas errantes et pour éviter ça en fabriquer des barques et on disait que ces barques permettait de protéger leurs âmes et éviter que les âmes soient errantes quoi voilà donc cette exposition elle parle un peu de tout ça c'est des objets très grand par rapport à d'autres objets il ya des petits des objets vodou qui font ça quoi là c'est des objets qui font presque tous au moins un mètre est taillé dans du bois avec du métal beaucoup de matériaux complexes qui sont qui ont une esthétique très particulière aussi quoi alors je vais juste prendre une question qu'on a eu dans le chat puisque ça rebondit à ce que tu venais de dire il ya salut yannick d'ailleurs qui nous regarde il pose une question il dit quelle est la place de l'homme dans le vodou alors oui c'est vrai que j'ai un peu parlé des femmes j'en ai parlé rapidement on a fait une exposition il ya deux ans 2018 sur le vodou au féminin et du coup on expliquait que hommes et femmes c'est quand même assez équilibré malgré ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que déjà au niveau des divinités on a toujours un pendant masculin féminin c'est à dire on va avoir une divinité masculine une divinité féminine en face et le dieu suprême on représente pas qui s'appelle enfin qu'il ya un peu le tout c'est ma ou lisa donc c'est déjà un masculin féminin en fait il n'est pas unique et l'homme en tant qu'humain il a aussi sa place c'est à dire que bah il est prêtre où il est initié spécialisé dans un vodou il va pouvoir on peut être spécialiste du vodou et des seaux dieu de la foudre et dans un couvent spécialisé que sur ces vodou là ce vodou là et les femmes peuvent aussi être prêtresse bien entendu donc il ya quand même un pendant masculin féminin qui existe et quand je parlais là de tout à l'heure de la femme qui peut pas tout savoir c'est surtout les femmes qui sont pas initiés mais on peut être choisi quand on est jeune et être initié dans ce cas là on a le droit d'avoir accès au secret mais moi je suis pas une ici alors je vois juste une main se lever benjamin est ce que tu as une question par rapport à sa question je voulais savoir comme tu as dit que le vodou est né un peu dans la région politique d'un royaume africain est ce qu'il y avait des différences de classe et du coup d'initiation ah oui c'est une question oui alors ce que tu peux reformuler la question pour ceux qui nous écoutent on me demande si j'ai bien compris du coup on me demande si la religion est elle est différemment appliquée ou différemment pratiquée si on était noble à l'époque dans le royaume ou pas alors en fait justement le vodou il existait un peu déjà avant le 15e siècle mais c'est au 15e siècle qu'il y a un roi qui a décidé de structurer le vodou et donc il a fait venir au palais des bokono qu'on a appelé du coup les prêtres royaux qui ont décidé d'inscrire une sorte de panthéon fixe du vodou même si d'un village à l'autre c'est encore très très hétéroquique mais il n'y a pas une différence de directement dans les castes etc tout le monde pratique le vodou après on a donc les vodou aux principaux c'est à dire le vodou de la foudre le vodou de la mer le vodou aquatique en bref mais à côté on a aussi des vodou familiaux et donc effectivement là ça va dépendre des familles donc les familles royales elles ont quand même des vodou un peu plus puissant etc mais tout le monde peut avoir accès aux vodou principaux je dirais après les vodou familiaux au sein des familles ça ça reste plus discret et chaque chaque famille a le sien quoi alors moi je vais peut-être compléter en posant une question qui n'est pas totalement dans le même sens mais est-ce que des gens presque nous on pourrait pratiquer du vodou aussi oui il ya des européens qui sont initiés et d'ailleurs on a fait intervenir un prêtre qui est aujourd'hui à la retraite qui nous a laissé son vodou on doit s'occuper de son vodou et il suffit de se rendre sur place et puis d'avoir une volonté alors c'est pas si facile que ça les initiations c'est long ça peut être onéreux parce qu'il ya des sacrifices à faire des offrandes à faire et ouais ça s'apprend pas c'est pas fait en quelques jours quoi donc on peut mais je veux dire si quelqu'un il veut vraiment se lancer là dedans c'est bien sûr alors j'ai une question de yannick qui nous demande qu'est ce qu'un vodou puisque c'est vrai que oui j'ai pas trop abordé donc je disais le pantalon a été construit autour du 15e siècle aujourd'hui il est un peu le même partout même si entre les pays et les villages viser ça peut différer mais en gros tout temps on a maoulisa qui est le tout masculin féminin alors ils n'ont pas créé le monde mais il s'occupe de l'harmonie entre le monde visible et le monde invisible et donc dans le monde invisible en dessous de maoulisa il ya les enfants de maoulisa qui sont les vodou sont plus de 400 on a du mal à les dénombrer parce que suivant les endroits il y en a plus ou moins et c'est vodou ils ont tous des spécificités donc on va avoir ben j'ai pris avant et bien sûr et bien sûr c'est le lieu de la foudre donc on va quand on va avoir un mort foudroyer bon ça n'arrive pas tout le temps mais qu'il ya un mort foudroyer on va faire appel à et bien sûr on va faire des cérémonies par rapport à ça il ya un autre vodou qui est le vodou de la mer mamie ouata elle elle va être responsable soit de des marins elle va les protéger soit si elle est en colère et que c'est pas bien les vodou ont chacun leur caractère si elle n'est pas bien lune et elle peut aussi créer des tempêtes et donc chaque vodou à des spécificités et des caractères en fait ils ont quand même des traits assez humains et ils ont des nourritures spécifiques chacun alors mamie ouata elle va préférer le parfum la lessive les choses qu'ils sentent bon et qui font référence à l'abondance alors que qu'elle ici qu'on a en bas c'est un vodou qui représente la pouvoir le pouvoir du feu des sorcières elle on va plus lui donner du sang ou du djinn l'alcool voilà ça c'est les beaux konos qui définissent donc ça c'est les vodou ensuite en dessous des en dessous des vodou il ya encore les ancêtres parce que quand on meurt notre âme ne disparaît pas elle va dans le monde invisible et on reste présent en tant qu'ancêtre pour conseiller les vivants puis après il ya les vivants avec les humains et les animaux etc ça c'est le monde visible alors j'ai une question un vodou est donc un canal ou un canalisateur c'est ça les objets en tout cas qu'on a ici au musée d'ailleurs ne représentent pas directement des vodou sont des réceptacles de force de vodou des vodou qu'on nourrit pour entrer en communication avec eux et leur demander des choses mais après il reste assez assez indépendant il faut connaître un peu ce qu'ils veulent et ce qui est très riche aussi dans ce culte c'est que il ya énormément de mythes et d'histoires pour des vodou qui sont sont assez assez imagé et assez intéressant à connaître alors juste est ce qu'il ya des questions parmi les gens qui sont ici par rapport à ça non alors il ya il ya pas de en tant qu'humain on peut pas devenir un vodou non on devient un ancêtre mais un vodou non et en tant qu'humain d'ailleurs on a quatre âmes là bas ils considèrent qu'on a quatre âmes on a la nôtre qui nous est propre on a une une âme qui nous est prêtée par maoulisa le dieu suprême et qu'on rend quand on meurt on a l'âme d'un ancêtre justement donc ça peut être le spa notre arrière grand père ou la grande tante et une quatrième âme qui est une sorte de petit ange gardien qui est là pour nous conseiller sur les bonnes choses à faire ou pas et le rapport politique et c'est intéressant de voir comment il a été intégré dans le rapport politique dans les pays d'origine comment ça c'est comment ça s'est lié alors toujours je pense que c'est dans l'histoire du vodou toujours d'être lié autant à la politique que à la vie de la cité parce que tout simplement d'ailleurs comme toutes les régions france la religion c'est quand même une histoire aussi de pouvoir de je vais dire manipulation des masses un peu fort mais en gros c'est l'idée et les rois ont été au centre de la formalisation du vodou et aujourd'hui clairement on sait même si ils le disent pas tous ouvertement les hommes politiques vont consulter des boconos vont se faire tirer le fa avant des élections ou avant de prendre certaines décisions bien sûr c'est encore très très prégnant dans le pays et d'ailleurs même si on est musulman ou catholique enfin il ya différents types de religions au bénin les gens pratiquent quand même le vodou c'est très ouvert sur le aujourd'hui la différence qu'il y a entre le vodou d'origine celui qui est pratique et celui qui est pratiqué en haïti par exemple ou à cuba en plus ou même d'ailleurs je crois même de proximité de la roque où on a aussi certaines pratiques qui sont assez semblables alors je sais pas quelle différence a-t-il par exemple sur le sympathisme qui s'est passé avec l'apportation entre guillemets de cette pratique religieuse en haïti avec alors par rapport au vodou qui est ailleurs déjà souvent en fait dans ces autres pays on parle même plus de vodou ça a d'autres noms on va parler de santeria ou banda et le vodou africain enfin d'afrique de l'ouest du coup il est défini par la divination du fa là là ce que je vous expliquais avant avec les colliers quand ils lisent ça on sait que c'est du vodou originel après les autres vodou ils sont pratiqués différemment c'est vraiment des évolutions et quand souvent les visiteurs viennent ils nous disent ah oui mais au Cameroun il y a aussi des objets comme ça en bois avec des clous enfin qui ressentent qui pourraient ressembler esthétiquement on leur dit non non c'est pas du vodou parce que il n'y a pas la divination du phare qui est la base avant la création de l'objet et ce qui ben voilà ce qui ce dont on se rend compte dont je me rends compte beaucoup depuis que je travaille ici c'est que l'humain et ses questions personnelles intimes ou les situations qu'il rencontre dans sa vie elles sont les mêmes partout dans le monde entier donc beaucoup de religions de culte ressemblent au vodou on a trouvé un peu les mêmes réponses mais c'est pas du vodou en fait c'est c'est de la magie c'est effectivement de la pharmacopée on va utiliser les plantes etc les chamanes en amérique sud mais voilà c'est pas du vodou quoi c'est l'autre typologie de pratique moi j'ai une question parce que le mot vodou on entend souvent dans les dans le cinéma américain etc est-ce que c'est pas une appropriation culturelle américaine du coup rien que la compression du mot et avec toutes les images qu'on a avec les coupées etc qui n'a rien à voir avec ce que tu dis si alors bon là le mot le terme appropriation culturelle je m'en méfie parce qu'en ce moment il y a des débats des fois qui partent un peu d'artement mais déjà le mot vodou nous comme on l'utilise le château vodou ça a été un petit peu réécrit parce que le terme originel c'est vodoune il ya un n à la fin sauf qu'on l'entend quasiment pas donc nous comme on est un musée en europe on a fait sauter le n pour pour que les gens comprennent en fait de quoi on parle mais normalement c'est vodoune et c'est v o d u n et mais bon ça c'est l'orthographe des colons après v a u d o u c'est en français et en aux états unis normalement c'est avec quatre o c'est vous nous après le fait que les au cinéma les gens les traduit vodou en français parce que là du coup tu parlais je pense des films genre james bond mais traduit en français quoi ah si si ouais la princesse oui bah là du coup c'est du vodou et d'ailleurs je crois que c'est écrit dans le film avec quatre o donc c'est une oui c'est une réadaptation du terme mais c'est aussi parce que ces populations en fait quand elles sont parties avant d'être de la appropriation culturelle quand elles sont parties elles ont aussi appris la langue du pays dans lequel elles arrivaient et puis c'est c'est ça s'est formé comme ça quoi c'est comme quand on parle de santeria ou de banda au brésil et à cuba c'est des mots qui ont été créés pour pour cette nouvelle croyance quoi je pense pas qu'on puisse parler d'appropriation culturelle là dessus quoi ouais c'est un concept un peu plus compliqué quand même je trouve appropriation culturelle par rapport à ça oui effectivement ici au musée on n'a que 10 objets ou est africain parce que monsieur arboga s'il voulait que ce soit qu'une collection sur l'origine du vodou qui est très mal connu on a deux objets haïtiens dans la collection mais ouais c'est vraiment tout ce qu'on a et d'ailleurs on n'est pas du tout ici des spécialistes ni du vodou haïtien de la santeria et ça c'est vraiment encore beaucoup déjà le vodou africain est très complexe donc on n'est pas du tout spécialisé là-dedans je le dis quoi alors c'est une bonne question est ce que tu peux peut-être plus détaillé qu'est ce qu'on trouve au musée ouais alors bon au rez-de-chaussée on en a parlé on a souvent les expositions temporaires donc là on a les pirogues au premier étage on a justement l'explication du panthéon vodou comment pratique pourquoi on pratique qui le pratique et à quoi ressemblent et les objets parce que ça que ceux qui sont derrière nous là c'est pas ce qui représente plus le vodou mais pour ce qu'ils sont ici on pourrait aller voir après les autres pour regarder sur notre site internet c'est encore mieux et donc c'est des objets au premier étage qu'on a qui sont soit individuels qui vont nous servir à guérir nous ça va être souvent des petits objets en bois en coquillage avec des cordelettes du tissu mais rien qui ressemble à des poupées vodou et puis d'autres divinités qui sont un peu plus imposantes et qui vont avoir diverses formes au deuxième étage on est dans une ambiance un peu plus sombre on parle justement du monde des ancêtres du monde des morts et du lien un petit peu à la sorcellerie et au côté magie noire qu'on imagine souvent du vodou parce que oui on peut je sais pas vouloir empoisonner son voisin mais en fait c'est pas en tant que tel le vodou qui est mauvais c'est l'humain qui vient consulter le prêtre qui veut empoisonner son voisin le mal imaginoire il vient toujours de l'un et ensuite au troisième balala on parle des familles de masques donc on a les guilédés derrière nous on a les égoune-goune donc ce sont des masses qui représentent des ancêtres on va pouvoir demander de l'aide notamment à ces masses quand on a un conflit de famille pour pouvoir régler ce conflit là ou ben si on a quelqu'un de sa famille qui vient de décider on va pouvoir lui demander s'il est bien arrivé dans le monde invisible etc j'avais une question aussi alors non il ya très très peu d'écrit en tout cas des pratiquants des initiés ils ont alors ils ont un peu des je dirais les pompes par rapport au fa parce que le fa donc c'est la divination dont je parlais avant il ya 16 signes principaux qui se remultiplient par 16 donc en tout il ya 256 signes à connaître c'est quasiment impossible c'est pour ça que quand il ya une grande divination qui est faite pour un roi ou pour un président aujourd'hui il ya souvent plusieurs beaux conos autour de lui pour être sûr que chacun connaît un bout et que on puisse lire le signe et du coup il ya un petit peu ça mais sinon tous les écrits ça va être beaucoup les colons quand ils sont arrivés qui ont commencé à faire un peu des recherches sur ça beaucoup d'anneries qui ont été écrites d'ailleurs sur le voodoo parce que les premiers colons c'était des prêtres qui venaient pour socialiser donc ils ont collé l'image de sorcellerie et de star et après il ya eu des anthropologues qui sont arrivés et puis il va de plus en plus et les béninois notamment commencent à faire des recherches et à écrire là dessus et se spécialise mais ça reste fondamentalement alors j'ai une question au niveau du chat il ya quelqu'un qui demande comment peut-on à notre niveau vous aider à prospérer venu au musée non il ya plein de façons déjà oui si venir au musée la billetterie c'est quand même 80% nos recettes donc ça nous est bien après si vous avez une entreprise vous pouvez venir faire des événements d'entreprise des séminaires des cocktails juste comme ça vous pouvez aussi participer à nos animations donc on fait des visites nocturnes à la lampe de poche on fait des murder party on fait des visites à thème on fait des conférences vous pouvez devenir membre de l'association faire un don vous pouvez acheter nos catalogues on fait des podcasts aussi depuis le premier confinement là on s'est lancé là dessus mais merci alors il me répond on va organiser ça je sais pas ce que tu veux organiser alors moi je rebondis juste sur la visite du musée à la lampe de poche je sais pas si parmi vous il y en a qui aimeraient faire ça un jour mais ça consiste en quoi ces genres il ya tout le monde a une lampe de poche il ya que une lampe de poche on éteint le musée en fait on fait une visite normale notre but c'est pas du tout de faire la maison de l'horreur ici on respecte énormément ce culte est encore très vivant et voilà on fait pas n'importe quoi non plus mais en tout cas c'est dans le noir on explique ce qu'est le vodou et le fait d'être dans le noir forcément il ya une ambiance assez assez différente de quand les lumières sont allumés et moi j'aime bien aussi parce que ça permet de mettre le focus sur certains détails qu'on verrait pas quand les lumières sont allumés en fait et bon forcément quand vous tombez face à un crâne ou des ossements avec votre lampe de poche voilà un petit effet surprise c'est pour combien de personnes ce genre de choses alors les groupes c'est à partir de huit personnes donc à partir de huit vous pouvez venir quand vous voulez vous avez le musée pour vous avec un guide aussi des visites suivi d'apéritifs du côté et puis à la visite suivi de réalités virtuelles ça ça plaît aussi beaucoup parce que voilà on reste un musée c'est des objets qui bougent pas alors que vodou c'est très vivant il ya des chants des danses et là on a un partenaire qui s'appelle virtual journée qui a développé quatre scénarios qu'il allait filmer au bénin et donc vous pouvez voir quatre rituels vodou comme si vous étiez en fait vous voyez en 360 un bon complément j'espère que toi qui nous regarde tu as les réponses à tes questions pour organiser tout ça il veut organiser des choses apparemment bien avec 50 personnes je sais pas si par rapport à ça il ya peut-être des questions dans l'audience la tricoteuse a une question madame non alors on fait pas on fait pas du tout on pratique pas le vodou ici clairement c'est pas notre rôle nous on est là pour expliquer ce que c'est vulgariser et voilà on prend du recul alors on invite on a déjà invité un boconeau mais il pratique pas il est là pour parler de sa pratique mais voilà si vous voulez vous faire tirer le signe du faille faut aller il fallait au bénin il n'y a pas de personnes en france qui serait en mesure de faire ça si il doit y en avoir mais parfois il faut que enfin il faut quand même souvent un lien au territoire et quand nous par exemple il ya un objet actif ici au musée c'est à dire actif c'est à dire qu'on continue à le nourrir à lui demander des choses et donc c'est qu'elle ici et en bas et les gens peuvent faire un vœu sur elle et elle est chargée de protéger le musée et il nous est arrivé que des boconeau nous disent qu'il était nécessaire de faire une offrande sur elle parce qu'elle le demandait on n'est pas pratiquant ici mais on respecte cette culture donc on nous demande de faire ça on le fait et il fallait faire donc un sacrifice ici mais aussi là bas sur une autre qu'elle ici pour faire une sorte de pont entre l'afrique et ici et on l'a fait quoi alors un sacrifice vous avez sacrifié quoi là c'était un poulet mais je vais préciser tout de suite là le sang le sang est utilisé en fait dans le voulou régulièrement c'est pour ça que les objets ont une croûte noire organique sur l'objet et pourquoi on donne du sang tout simplement parce qu'il considère que ce qui donne la vie le dynamisme un objet c'est comme nous c'est ce qui coule dans nos veines et c'est ce qui permet de nourrir donc on va offrir le sang et puis après la viande est consommée c'est pas comme dans d'autres cultures c'est sacré alors juste j'ai vu qu'il ya une question mais juste pour bien comprendre c'est quand tu dis en même temps c'est à dire que vous vous êtes synchronisé avec quelqu'un qui est donc c'est à dire que ici vous avez fait votre sacrifice et le même jour quasiment au même moment il ya quelqu'un qui faisait ça et vous vous êtes appelé ou la technologie qui est là aujourd'hui c'est ce qui est une question le lien avec la communauté béninois par exemple locale est ce qu'il y a une deuxième question est ce qu'il y a des liens également avec le monde universitaire de l'ethnologie ou l'anthropologie est ce qu'il y a par exemple des idées ou des anthropologues ou des ethnologues qui peuvent intervenir à compléter alors oui le lien avec le bénin il est clair on travaille régulièrement pas déjà nous quand on a des questions parce qu'on a souvent sur les objets on est loin de tout savoir donc quand on a des questions on envoie des images de photos par whatsapp on se renseigne on est aussi régulièrement contacté par les autorités locales pour travailler avec eux et là il ya une grande politique culturelle qui est en train d'être mené au bénin pour ouvrir des musées notamment un musée vodou donc on est super content que ça se fasse le lien est fait dont avec des universitaires là bas qu'on a déjà fait venir pour des conférences parce que ils ont des gens qui travaillent sur le vodou une très bonne université qui travaille sur ces questions là et ici en france oui on est aussi lié à l'université de strasbourg pour des projets ponctuels donc ça va être des conférences ou des fois on demande aussi des appuis scientifiques bon là c'était sur un autre sujet mais l'année dernière on a fait une exposition sur la magie en alsace en afrique mais donc on a demandé un soutien sur l'expertise alsacienne aux universitaires on a des professeurs qui viennent régulièrement aussi avec leurs élèves en histoire des religions en histoire de l'art il ya différents domaines que touche le vodou quoi j'ai une question il ya combien d'objets dans le musée et tu veux le voler le musée et ça va combien de temps la collection combien de temps ça alors il ya il ya 1400 objets dans la collection et dans la scénographie en ce moment il ya 220 pièces qui sont présentés le reste en réserve et monsieur arbogast et sa femme ils ont commencé leur collection dans les années 70 80 un petit moment je remondis juste sur ce que tu disais quand tu parlais de magie il ya de la magie en alsace aussi oui oui clairement et avec la magie alsacienne avec le vodou ça se mélange bien alors bah l'expo elle était malheureusement elle s'est pris le kovid en pleine tête mais on l'a ouvert en 2020 du coup et on présentait plus de 100 objets alsaciens face à des objets vodou et parfois déjà les gens ne savaient pas quels objets étaient alsacien et africains on a fait exprès de laisser le doute c'est ce que je disais avant en fait nos croyances à nous sont similaires face à des questions de santé ou je sais pas vous avez envie que quelqu'un soit amoureux de vous vous allez faire à l'époque aussi les mêmes rituels sauf que chez nous il ya une répression très très dure des sorcières enfin des sorcières les femmes qui ont été brûlées en étant accusé de sorcellerie parce que ben j'étais soit sage femme soit elle savait un peu des choses et du coup aujourd'hui c'est un peu tabou en fait la religion voilà la pratique magique on va dire ça et on a perdu beaucoup de choses mais on avait notamment un chat qui a été prêté par le musée de bouxvillers c'était des chats qu'on ennuyait vivant dans les bâtiments pour protéger les bâtiments il y a des objets qui s'appelle des chats madonna donc ça c'est des petites statuettes qui représentent la vierge marie en argile que les gens grattaient et ingéraient ils ingéraient la poudre et c'était censé les soigner voilà c'est pas de la pratique magique je ne sais pas si l'argile s'assoigne mais je vous le déconseille tu avais une question je crois que tous et c'est malicaine ils sont venus alors non ça il ya plusieurs façons effectivement d'avoir récolté ces objets il ya une partie qui a été effectivement acheté donc soit ça va être à ce moment là négocier sur place lui-même ou des intermédiaires soit il y en a qui l'a acheté ici sur dans des galeries d'art ou sur des marchés d'art il y en a d'autres qu'on lui a donné fait de plus en plus ça peut être ça parce que les gens certains objets quand ils ont servi quand ils ont rempli leur mission c'est un peu comme une sorte de pile vide si on permettait ce parallèle et donc les gens s'en débarrassent et il ya un peu moins d'utilité il ya d'autres objets aussi qu'il a récupéré directement à l'époque sur des tas d'ordures ou des bûchers parce que quand il est allé là bas les premières fois il y avait énormément de prêtres qui venaient pour christianiser à tour de bras les villages et donc les gens en fait c'était poussé à se débarrasser de leurs fêtiches et ça donc il a pu récupérer des objets aussi comme ça mais aujourd'hui les objets qui rentrent dans la collection ça va être de la négociation c'est de l'achat et lui derrière il est aussi assez content parce que le collectionneur parce qu'il sait que quand il ya un masque qui a acheté par exemple derrière ils vont recréer quatre ou cinq ils en profitent pour faire aussi des cérémonies nouvelles et puis ça renouvelle un petit peu tout ça il ya il ya pas de tabou en fait avec l'argent dans le vodou enfin tout cas pas comme nous on l'entend dans nos religions à nous il ya un rapport très direct à l'argent d'ailleurs parce que quand on va voir un beaucoup nous on va avec de l'argent pour payer les offrandes et les sacrifices et c'est pas du tout tabou quoi ah oui bien sûr ça a été on a fait les européens ont fait énormément de dégâts sur sur le vaudou déjà sur place parce que et les premiers colons ils étaient là aussi pour christianiser pour piller ça ils ont collé une image qui était complètement fausse en fait sur le vaudou lié à la sorcellerie la magie noire parce qu'ils comprenaient pas en fait ce que ce que les gens pratiquaient et puis ça les arrangeait bien aussi de pouvoir diaboliser tout ça et et après du coup dans les écrits qui ont été ramenés ici il ya eu beaucoup de bêtises qui ont été racontées et puis c'est quand même assez c'est resté ancré un peu dans notre culture globale à nous quoi et c'est aussi les images qu'on retrouve dans les dans les films finalement dans les séries c'est des gros clichés et aujourd'hui on nous on est de plus en plus content parce qu'on est approché par des auteurs de polar on est approché par des chanteurs par des séries aussi de netflix on nous a déjà contacté pour nous poser des questions et tant mieux parce que ils veulent parler du voudou mais ils en parlent souvent un peu n'importe comment et les recherches c'est compliqué à faire donc aujourd'hui je crois qu'il ya aussi un petit peu ce côté là que face au rôle qu'on joue et tant mieux quoi il ya notamment des collectionnaires en voyage que je connais qui ont des collections privées assez importantes est ce qu'il ya des liens éventuels pour des expositions français deux trois personnes que je connais qui pourraient être éventuellement intéressé alors nous les expositions temporaires oui on a déjà travaillé avec des artistes soit locaux ou pas après on essaie quand même d'être focalisé sur le voulou parce qu'on a déjà tellement à raconter là dessus et tellement d'idées d'expo qu'on veut faire des objets de nos réserves qui dorment à l'abri pour l'instant mais oui de temps en temps on ouvre bien sûr est-ce que quelqu'un avait une question dans le fond je sais plus si j'ai vu un brasse levé alors on arrive à la fin de notre live et de notre rencontre coucou si vous nous regardez que vous avez encore des questions n'hésitez pas est ce qu'il ya des questions encore je vois qu'il ya des têtes qui font non il ya des jeux qui me regardent en mode mais ce que je pose ma question pas n'hésitez pas à lever la main pour poser une question moi je vois donc on va prendre les deux dernières donc vas-y en premier est-ce qu'il y a eu une baisse de la pratique on en est où là parce qu'on est dans des grands changements culturels de la population des cultures de la place on est dans son coup là-bas ouais c'est une super question et c'est vrai que je suis obligé de synthétiser un peu tout mais ça va sinon je vais parler cinq heures un peu mais je crois qu'il ya effectivement eu clairement une baisse à l'époque parce que les gens sont convertis au christianisme à l'islam etc mais aujourd'hui en cas c'est une autre ressenti à nous l'équipe du musée c'est il ya vraiment un retour aux sources et tant mieux enfin c'est dire que voilà parce que justement c'est la religion originelle et que peut-être des pertes avec la christianisation etc donc il ya ce côté là il ya aussi donc j'en parlais le côté d'ouvrir de nouveaux musées valoriser cette culture là mais il ya eu 26 pièces là qui ont été rendus par la france en novembre ces 26 pièces qui ont été rendus au bénin donc ça c'est pas des objets vaudou c'est des objets des palais royaux des trésors royaux qui ont été rendus là et qui vont être accueillis dans de nouveaux musées et donc on sait c'est global c'est pas que sur le vaudou je pense que en tout cas au bénin il ya un gros mouvement là de valorisation de la culture et qui va aussi permettre de promouvoir le tourisme et tant mieux ce côté là le togo le sens un peu moins ça viendra peut-être mais voilà en tout cas les jeunes on a un béninois aussi dans l'équipe et il a des parents qui sont musulmans enfin son papa est musulman sa maman est chrétienne lui il est retourné vers le au doux d'eau bon c'est un cas spécifique mais je pense que ça représente pas mal la jeunesse béninose avant de revenir en question je voulais ajouter quelque chose pour répondre à sa question en fait le retour a toujours été pratiquée depuis sa décision ça a été pratiquée en Afrique et comme a dit là-dedans on a été colonisés soit par les catholiques les musulmans et tout mais on a toujours été en ressources en place donc les politiciens quand ils vont pour faire des élections avant donc au départ des personnes de faisaient un cachet c'est-à-dire rien mais après ils ont compris que ou on essaie d'être vrai ou pour pouvoir mieux prospérer ou on continue de faire le pro et avancer en fait c'est juste pour... non c'est bien parce que c'est toujours délicat pour nous de parler de... mais c'est moi je trouve que c'est super ce retour aux sources que nous d'ailleurs on devrait faire aussi tout ce qui est connaissance des plantes etc pharmacopée on l'a complètement perdu en Europe et c'est assez dramatique je trouve mais voilà c'est mon côté perso à moi donc tu avais l'ultime question justement je te suis originelle du Camonde et ça fait quelques années de l'éducation en Europe mais nos ancêtres nos grands-parents des grands-parents nous les enfants ils ont toujours pu rire on a voulu apposer tout un tas des questions parce que ces objets on leur produit depuis tout petit et on les pratiquent sans le savoir en fait c'est quand on grandit qu'on se rend compte en fait que ça fait partie de non c'est non ouais et quand je vous ai demandé si ces objets ils ont été empruntés ou ils ont été achetés et tout nous avons répondu à la dame en disant que les objets ont été qu'il y a des prêtres qui sont arrivés ils ont dit non que c'est de la sociologie du tout il y a d'autres même qui se déressaient complètement de ces objets et par contre nos grands-parents et nos ancêtres nous disaient le contraire ils disaient que des prêtres et des musulmans même aussi quand ils arrivaient ils disaient non qu'on fasse de la sociologie du tout et que on devait s'en débarrasser on était contraire on s'en débarrasser et c'était une façon de dire ok on se coupe de nos racines et du coup peut-être bon je dis pas qu'il y a des personnes qui parlent du tout mais peut-être la de cette génération devrait comprendre et connaître réellement la raison pour laquelle certains objets se trouvent à nous ou pas ah oui c'est des questions enfin nous en tout cas qui nous intéressent on est vraiment dedans en plus parce que on n'a pas de soucis avec ça on a eu des questions très polémiques ici et on comprend tout à fait qu'elle arrive sur le tapis et tant mieux d'ailleurs qu'on puisse en parler ce que je pense que le pire de la pire des choses c'est que ça reste tabou mais quand on parle de spiritualité etc et là les autorités béninoises qui ont récupéré aussi certains objets disent peut-être oui en europe on a les la possibilité matérielle de conserver très bien ces objets dans le temps mais que c'est au bénin qui a les capacités spirituelles de conserver ces objets parce qu'ils portent aussi une âme et ça donc on est toujours entre deux parce que la réponse à ça est hyper subjective nous on présente ici des objets qui sont des objets spirituels en tant qu'objets d'art et d'autres disent maintenant c'est pas du tout les objets d'art c'est des objets intimes doivent rester à l'abri des regards voilà il ya toutes ces questions et par rapport aux colonisations aux campagnes d'évangélisation etc ça rajoute énormément de problématiques parce que ça a été fait sous la force oui en fait c'est quelque chose que beaucoup d'amis même j'ai les amis européens aussi français et l'italien normalement et une de certains en fait le pour eux c'est que on les a juste on s'en est juste de balancer du tout mais quand on se met à les expliquer cela ils se sentent gênés bon moi aussi je le comprends parce qu'ils disent mais c'est pas possible et à la fin moi je le comprends parce que ça oui oui et après bon c'est aussi des choix personnels c'est à dire aujourd'hui si mes grands parents s'en va peut-être que je vais pas garder tout son patrimoine religieux peut-être aussi vendre ben voilà croyance ou non en fait c'est il ya plein de points de vue et c'est une question hyper délicate je trouve mais il faut il faut en parler et est ce qui moi me touche beaucoup depuis que je suis au musée c'est justement quand j'ai des béninois strasbourgeois qui viennent au début il n'est pas du tout je savais pas si c'était de la crainte ou si c'était la défiance ou de la colère justement pourquoi on a ces objets ici et aujourd'hui je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui viennent avec énormément de clichés eux mêmes sur le sur le vaudou et ils sont super fiers en fait de se réapproprier le vaudou en venant ici en découvrant différemment parce que même là bas et comme c'est une culture assez secrète ils n'ont pas forcément l'occasion de se renseigner facilement sur ça en fait parce qu'il ya des personnes vous même on le dit on peut le dire ainsi qui l'utilisent pour faire du mal aux autres c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de dire ok pour pouvoir être initiés pour pouvoir accéder à cette pratique là à ce genre de pratique c'est déjà dès la naissance que les prêtres et les rois ont je pense que c'est parce que déjà vers la naissance on les a cachés on leur a dit non que c'est pas une bonne chose c'est la société et plus tu grandis plus tu te rends compte qu'en fait il ya beaucoup de choses qui sont incompréhensibles et que tu es toujours à la recherche de la réponse de la réponse à ta question donc selon moi c'est parce que moi je suis passé par là super bah écoutez moi je vous remercie d'être venu aujourd'hui je remercie ceux qui nous ont regardé qui nous ont posé des questions je te remercie évidemment adeline de nous avoir accueilli au château musée vaudou alors je vais dire au revoir à ceux qui nous regardent vous pourrez regarder la vidéo en replay pour ceux qui ont pas vu